C'était il y a de ça trois mois, je crois. J'étais au Burger King avec ma copine, j'arrivais dans une nouvelle ville que je ne connaissais pas. On était au Burger King pour manger, pour se détendre, pour discuter, etc. Ce que font la plupart des gens au Burger King, d'ailleurs. Par contre, dans ce Burger King, quand je suis allé commander, j'entendais que derrière ça se chamaillait. J'ai fait ma commande et je voyais qu'une des caissières était un peu fâchée car sa patronne lui avait mal parlé. Elle lui avait donné un ordre de manière un peu sec, un peu froid, un léger manque de respect, effectivement, dans la façon dont elle lui avait intimé l'ordre de faire ce qu'elle lui disait. Je ne sais plus, il me semble que c'était de faire des frites, un truc du style. Enfin bref. Et cette personne, pendant que j'attendais pour que ma commande soit préparée, ils ont mis un peu de temps car il n'avait plus les Onion Rings x9 que j'avais commandé, donc ils devaient les faire sur ma commande. Donc ça a pris un peu plus de temps. Et du coup, je voyais cette caissière qui, après s'être manquée de respect par sa patronne, partait voir toutes ses collègues et leur disait « T'as vu comment elle m'a parlé ? Je ne suis pas un chien. T'as vu ce qu'elle m'a dit ? » Elle partait voir l'une. « T'as vu comment elle m'a parlé ? Elle m'a vraiment super mal parlé, comme si j'étais un chien et tout. T'as vu ? Ouais, franchement, ça ne se fait pas, etc. » Elle part voir l'autre. « Eh, t'as vu comment elle m'a parlé ? Elle m'a parlé comme si j'étais un chien. » « Franchement, ça ne se fait pas. T'as vu comment elle me parle ? » Elle partait voir ensuite un autre. Elle disait la même chose, un autre la même chose, de sorte à ce que tout le monde sache que sa patronne lui avait mal parlé, de sorte à ce que tout le monde sache qu'elle avait été mal traitée, etc. Pourquoi est-ce que je te raconte ça ? Eh bien, parce qu'il s'était trompé dans ma commande. Non, je regarde. Le sentiment extraverti, souvent, je dis que c'est qu'ils vont décider selon les valeurs des autres. Mais en réalité, c'est bien plus profond que ça. La définition, c'est ça. Et si on a ça en tête, on peut voir toutes les formes que ça pourra prendre. Mais il y a vraiment le besoin que les sentiments des autres soient en accord avec sa personne. Et souvent, les personnes sentiments extravertis, qui utilisent le sentiment extraverti comme fonction dominante, que ce soit des décideurs, que ce soit des observateurs, la personne en question dont je parle, elle avait l'air très ESFJ quand même. C'était vraiment le cliché de la ESFJ. Je pense que c'était une ESFJ. Mais du coup, les personnes sentiments extravertis vont avoir besoin, et je dis bien besoin, les besoins humains, autrui, sentiment, autrui, les besoins humains, d'avoir un consensus sur les émotions. C'est-à-dire que là, on lui avait mal parlé. Elle, personnellement, était triste. Elle, personnellement, l'avait mal pris. Et elle a du coup voulu que tout le monde sache, que tout le monde la plaigne. Enfin, ce n'est pas de manière péjorative que je dis ça, mais c'est ça qui se passait en fait. Elle voulait être plainte par les autres. C'est un mélange aussi de sentiments extravertis et d'état d'esprit de personnes faibles aussi. Mais bon, peu importe. En tout cas, elle voulait que les gens la plaignent. Elle voulait avoir les sentiments des autres. Elle voulait avoir des émotions venant des autres qui allaient dire effectivement, tu as raison. Elle avait ce besoin-là que les autres soient aussi fâchés qu'elles soient dans le même état émotionnel. Parce que quand les sentiments extravertis entrent dans une pièce et que tout le monde est content, ils seront contents. Quand les sentiments extravertis entrent dans une pièce et que tout le monde est triste, ils seront tristes. Même si dans la pièce où tout le monde est content, à la base, ils étaient tristes. Et que dans la pièce où tout le monde est triste, à la base, eux, étaient contents. Ce sont des caméléons qui répondent très facilement, qui s'adaptent très facilement à l'ambiance générale. Surtout les sentiments extravertis. Les penseurs extravertis également. Mais les sentiments extravertis encore plus. parce que comme c'est sentiments extravertis, ce sont des gens qui sont très émotionnels, qui sont très dans les vibes, en gros, entre les personnes. Et du coup, une personne sentiment extraverti, ça se manifestera de plein de manières différentes. Mais au final, tout ce que cette personne essaiera de faire, c'est exactement ça. Faire en sorte que les sentiments des autres soient en accord avec elle. Soit c'est elle qui bougera, soit tout le monde est content. Bon, je vais être très contente aussi, quitte à faire semblant et à ensuite se rendre compte que oh là là, elle ne sait plus qui elle est, etc. comme tous les décideurs extravertis. Soit elle va vouloir faire en sorte que si elle, elle est fâchée et que si elle, elle trouve que quelqu'un est méchant, et vous voyez bien que c'est un jugement de valeur. Ce n'était pas une critique rationnelle du comportement du patron. Ce n'était pas, je pense qu'un patron ne devrait pas se comporter comme ça parce que quand il n'a plus le respect de ses employés, dès qu'ils le pourront, ils feront des mauvaises actions, ils lui feront des crasses, etc. Ce n'était pas ça. Ce n'était pas un jugement rationnel qu'elle essayait de faire comprendre aux autres. C'est un jugement purement émotionnel. Cette personne a été méchante avec moi, cette personne m'a mal parlé, etc. Et ce n'est pas comme un FI qui du coup le prendrait mal et pleurerait dans son coin sans vouloir dire aux autres qu'est-ce qu'il y a. Tout le monde verrait qu'il est triste et quand on lui demandera, il dira non, non, rien. Il ne voudra pas partager ses émotions parce qu'elles sont personnelles, elles sont pour lui. Là, c'est vraiment, elle va vouloir partager avec tout le monde ses émotions. Elle va avoir ce besoin-là de validation des autres. Elle va chercher la validation des autres. Elle va chercher à être sur la même longueur d'onde que les autres. Soit en amenant les autres sur sa longueur d'onde, c'est ce qui s'est passé là. Soit parfois l'inverse, en s'adaptant à la longueur d'onde des autres. Après aussi, c'est une question d'état d'esprit. Il ne faut pas tout mélanger parce que tout n'est pas relié au MBTI. Enfin, si, mais il y a d'autres choses qui viennent quand même jouer qui vont différencier le comportement des gens. Ce sera la même fonction, mais qui sera utilisée différemment. Une personne immature va se victimiser, va facilement se plaindre et se dire « Oh là là, elle est méchante avec moi, etc. » Alors qu'une personne mature sera plus responsable de ses actes. Elle ne se serait pas comportée en mode victime, à partir se plaindre à tout le monde, etc. Que « Oh là là, quelqu'un était méchant avec moi. » Mais en tout cas, que ce soit mature ou pas, peu importe. Dans tous les cas, le sentiment extraverti, la décision extravertie, déjà de base, voudra être validée par les autres. Les penseurs extravertis, ce sera encore différent, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais les décideurs extravertis vont toujours vouloir être validés par les autres, s'aligner avec les gens qui les entourent, avec la tribu, comme on dit, avec les autres. Enfin, et justement, il faut vraiment apprendre à reconnaître les 3 milliards de formes que ça peut avoir. C'est pour ça qu'on a des définitions claires qui sont vagues, mais qui au final regroupent toutes les possibles manifestations du sentiment extraverti, sans non plus être trop large pour au final ne plus vouloir rien dire. Le sentiment extraverti décide et construit avec les valeurs des autres. Ce n'est pas exactement ça, mais là, je ne l'ai plus en tête et je ne l'ai pas sous les yeux non plus. Évidemment, ce n'est pas assez. Il faut s'entraîner à voir les 3 milliards de formes sous lesquelles ça peut se manifester. Et c'est exactement ce qu'on fait dans l'espace membre. On avait typé une ESFJ, Enjoy Phoenix, un cours extrêmement complet. Ce n'était pas comme la petite analyse live que j'avais postée sur la chaîne. Les cours de l'espace membre, ils durent plus d'une heure quasiment. Enfin, non, tous plus d'une heure. On avait typé un ENFJ aussi qui avait le sentiment extraverti et qui, d'une façon très différente, un ENFJ assez mature, etc. Donc, d'une façon très différente, que ce soit d'Angelo Phoenix ou que ce soit de la personne de la caissière de Burger King, elle aussi, elle cherchait à avoir la validation des autres, etc. Quand on comprend ça, en fait, on arrive vraiment à comprendre, les gens, on arrive vraiment à comprendre ce qui se passe autour de nous et on se rend compte que waouh ! Si on maîtrise ça, bon, après, c'est un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc, il ne faut pas évidemment en exagérer, mais c'est vrai que ça donne quand même un certain pouvoir, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on va se mettre à comprendre mieux que les gens comment ils pensent. On va se mettre à savoir mieux que les gens ce qu'ils aimeraient, etc. Enfin bon, bref, voilà. Après, évidemment, ne confondez pas personne immature, personne un peu faible et sentiment extraverti, le ENFJ qu'on avait typé dans l'espace membre, pareil, un truc beaucoup plus complet où je montrais vraiment en direct ce qui se passait. C'était en plus, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout du genre à se plaindre, à s'habituer sur son sort, etc. Et pourtant, c'était aussi sentiment extraverti. Mais bon, bref. Enfin bref, vive le Burger King, je trouve ça meilleur que le McDo, à part le Big Testi qui dépasse de toute façon tous les autres hamburgers du monde. et voilà, sentiment extraverti décide et construit sur le spectre des valeurs des autres. des valeurs des autres.